Salut à tous, j'espère que vous allez bien sur le tour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un retour de course. Donc sans plus tarder je vais vous montrer le surjaudé puisqu'il est à côté de moi et que j'ai pas trop envie qu'il décongèle. On a remis le chauffage, ça y est on est en automne, presque hiver, parce que vu le temps qu'il fait autant vous dire qu'on se gèle les fesses dehors. Du coup j'ai pas trop envie que ça décongèle. J'ai pris des pavons, un kilo de poireaux ça part super vite, nous on nous dit énormément de poireaux mais ça part super vite. J'ai pris, normalement c'était de la julienne de légumes mais j'ai trouvé des légumes à ratatouille qui n'est pas cuisiné et j'avais envie de changer puisque moi la julienne de légumes je suis pas très fan. Donc j'ai pris des petits légumes comme ça à ratatouille et c'est bien parce que c'est à cuisiner. Donc y'a pas de graisse dedans, y'a rien du tout, c'est juste les légumes. Et ça c'est plutôt cool, c'est très rare d'en trouver. Ensuite j'ai pris, puisqu'à midi à l'heure où je vous tourne on est lundi, et à midi j'ai le droit à un dessert à de la glace. Donc du coup j'ai pris de la glace à la fraise comme ceci. Voilà. Et dernière petite chose, j'ai trouvé ceci, donc c'est nouveau, c'est vous savez les légumes à déguster comme du riz de chez Bonduelle. Donc j'ai pris là, j'ai le choupleur et dans l'autre congé de la, qu'on a déjà entamé, j'ai le brocoli et c'est super bon. Vendredi soir j'ai fait, non, oui vendredi soir j'ai fait une poêlée avec la brocoli en riz comme ceci, avec des petits dés de jambon et deux samouraïs dedans et c'était super bon. Ça faisait des brocolis façon carbonara mais sans crème et c'était juste très très bon. Donc du coup je suis plutôt contente, on goûtera le choupleur un soir ou un jour, c'est qu'on a pas trop le temps et c'est rapide. Ça cuit 7 minutes je crois, 7 minutes à la poêle ou 10 minutes au micro, donc ça va super vite et c'est super bon à manger. Je pense que ça pour les enfants ça peut être une bonne alternative pour faire manger des déguster. Parce que même moi à la base que je suis pas très fan des brocolis, même si j'en mange, j'ai adoré. Donc voilà. Écoutez, je vais aller en ranger tout ça et je vous retrouve après pour la suite du retour de course. Ensuite, c'est parti pour le frais. Donc en frais, j'ai pris de la menthe, parce que j'ai une salade de clémentine menthe à faire, donc il ne peut pas être de la menthe. J'ai pris une faute qualité pour faire la tourte poulet champignon de samedi. Voilà. Ensuite, en viande écharpe qui prie, j'ai pris du jambon, puisque j'en ai besoin pour un soir de cette semaine. Donc du 2 tranches, tu as l'étouffée, parfait. J'ai pris du saumon, qui va jusqu'au 31 dix, donc c'est très très bien. Enfin, c'est pas du saumon, c'est de la truite. Moi, je préfère de la truite au saumon, c'est moins fort. De la truite fumée, c'est pas parce que c'est bio, c'est parce que déjà, c'est de la truite et c'était pour les quantités. Voilà, il fallait 100 grammes, donc voilà. Ensuite, j'ai pris des petits largons comme ceci, également de saumon fumé, ça c'est pour faire les... Normalement, c'est des cannelloni, poire au saumon, mais en fait, je vais faire ça sous forme de lasagne. J'ai vraiment dit, moi, je dis lasagne. Donc, je ne vous dirai pas ce que ça soit en rouleau, ce sera en lasagne. Ce sera très bien, moi, qu'il en fallait. Donc, j'ai pris des comme ça. J'ai pris du poulet, du poulet, du poulet, qu'il va falloir que je congèle. Voilà, du petit poulet comme ça, déjà, en cube, il y en a 450 grammes. Donc, je vais diviser en deux, tout simplement. Et j'ai pris des petites paupillettes de veau qui vont jusqu'au 24. Donc, ça, c'est très très bien. Des petites paupillettes de veau comme ça, par 3, c'est la première fois que j'en vois par 3, d'habitude, c'est toujours par 6. Donc là, par 3, écoutez, le char en aura 2, j'en aurai une et puis voilà. Ça fera très bien son job, je vous dirais, c'est son bonne. Je crois que celles-là, je ne les ai jamais goûtées. Donc, parfois, je vous dirai ce que j'en prends. Toujours dans le frais, j'ai repris des yaourts nature. J'ai envie de faire cette semaine des yaourts pour le chat. Donc, des yaourts nature et j'ai repris des yaourts à la vanille. Il nous en reste juste quelques-uns dans le frigo. Donc, du coup, voilà, j'en ai pas repris beaucoup parce que moi, je vais manger ceux à la vanille, des activés à la vanille et je vais en faire pour le chat. Donc, voilà. J'ai pris en fromage du parmesan râpé. Voilà, j'en avais plus, j'en ai repris. J'ai repris du tartare. Alors, à la base, je voulais du boursin. Il n'y en avait pas. Donc, j'ai repris du tartare. Puisque cette semaine, j'ai des tartines avec le saumon et il faut du fromage frais. Et je sais que le saumon et le tartare au boursin, c'est super bon. Du coup, j'ai pris ça. Et je sais que le chat aime bien, donc il en mangera également. J'ai pris pour faire un plat de la ricotta, mais je ne sais plus c'est pour faire quoi. Il en fallait, j'en ai pris. Ensuite, j'ai pris, le chat s'est pris en fromage en allant en cours ce samedi du master. Voilà, un petit master comme ceci. D'ailleurs, je pense que je vais en piquer un petit peu. Et moi, j'ai pris pour moi de l'ortholant. Enfin, pour le chat aussi. De l'ortholant en portions comme ceci. J'aime bien. Parce que moi, ça fait vraiment mes 30 grammes de portions de fromage. Et ça, c'est parfait. Et j'ai pris la même chose en briques, sauf que je n'avais pas fait gaffe des 25 grammes. Mais ma foi, j'ai pris du petit chèvre comme ça, en petite briquette, en petite bûchette. Et ça faisait un moment où je voulais les tester. Donc là, je voulais les tester. C'est Soignon qui fait ça. Bon, mais il y en a 6 dedans. Il me semble que ce n'était pas donné. Mais voilà, je voulais tester et voir ce que ça dit. Donc ça, c'était en fromage. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Les fruits et légumes. Donc, j'ai pris un concombre puisqu'on a une salade à faire. Ce n'est plus trop à la saison, mais on a une salade à faire cette semaine. Donc, concombre. J'ai pris deux avocats. J'aurais peut-être dû en prendre qu'un puisque le chat demain midi ne mange pas comme moi. Donc, deux avocats. Ça, ça va être pour midi. Je me suis pris, pour moi, quand j'ai envie de grignoter et voilà, parce que je sais que je les aime bien dans les... Vous savez, dans les plats de crudités et de grignoter qu'on achète, tout fait, il y en a beaucoup et j'en pour... Il n'y en a pas que sur le drive. Et là, on est au Leclerc. On prend les prix. C'est des baby carottes comme ceci. Et ça, manger grignotisage, j'aime bien. Donc, voilà, je n'ai pris ce gâteau. J'ai pris deux paquets de mâches. On en a déjà mangé un paquet. Donc là, il en reste un. Donc, voilà, qui va assez loin. Ça va jusqu'au 24. J'ai pris des petites tomates cerises et j'ai pris des bananes. Je vais ranger tout ça et je le reprends après pour le sec. En rangeant le frigo, s'il vous plaît de vous montrer, j'ai pris du filet mignon de porc puisque dimanche, en fait, on fait du... du saté. C'est ça ? Du saté de porc sauce arachide. Il me semble que c'est ça avec du riz. Donc, du coup, j'ai pris du filet mignon de porc. Il était... Bon, ça va. Il était à 5,83 euros. Bon, c'est vraiment pas donné. Il y a quasiment 400 grammes. Donc, écoutez, je vais le congeler et puis voilà. Je vous retrouve pour le reste. C'est parti pour le reste. Donc, le chat voulait se prendre quand on y était samedi parce que j'ai fait le drive qu'il était cherché vendredi et samedi matin. On a parti faire des courses pour mes beaux-parents et pour ce qui nous manquait à nous. Donc, du coup, il s'est pris une petite boîte de haricots blancs à la tomate. Voilà. Tout simplement, c'est ce qu'il voulait. Ah, je ne vous ai pas dit en fruits et légumes aussi avant que j'oublie puisqu'ils sont déjà en service, on va dire. On a pris 4 grosses oranges. Il faut que je vous les montre parce qu'elles sont juste énormes. Alors, on a recommencé à faire les jus d'orange. Bon, j'ai encore des briquettes et on a trouvé des oranges, mais elles sont juste énormes. Regarde, par rapport à ma main, elles sont juste super grosses et elles sont super bonnes. Donc, on a pris des oranges comme ceci, des bonnes, je vous les ai montré et des clémentines. Voilà, qui sont très bonnes également puisque ça revient à la saison des clémentines et je suis très contente puisque c'était un de mes fruits préférés, la clémentine. Moi, vous me donnez le filet, je peux vous manger le filet en une journée. Il n'y a pas de souci. Ça passe très, très bien et ça passe tout seul. Ensuite, un soir de cette semaine, on a un parmentier de maquereau à faire. Je ne connaissais pas du tout. Et du coup, on va tester et il y a une épaule de noisette. Et du coup, j'ai pris deux boîtes de maquereau au naturel comme ceci. C'est très dur d'en trouver sans rien, nature. Voilà. Donc, j'ai pris au naturel, j'en ai pris deux boîtes. J'espère que ça ira. Pour le saté sauce au sauce arachide, je pense que c'est ça qu'il fallait. Du peanut butter, c'est bien du beurre de cacao et tu en es bien d'accord. Donc, j'ai pris ça. On verra bien, je ne connais pas du tout. Ah, c'est comme ça. Donc, ça, je pense que ça se mange aussi sur du pain ou avec des crêpes. Voilà, ça sera mangé. Mais du coup, j'ai pris ça. Il n'y avait que ça. Donc, voilà. Ensuite, j'avais plus de ciboulette. Donc, j'ai repris de la petite ciboulette séchée comme ceci. Mais dis donc, il y a des poils de lucky partout. Ensuite, on avait tombé à cours de sac poubelle. C'est très rare que ça nous arrive. En fait, on avait acheté il y a bien un an et demi un super gros lot de sac poubelle. Enfin, il y en avait pas mal. Du coup, ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas racheté. Donc là, on est tombé à cours. Donc, j'en ai pris deux. Il y en a déjà en service, bien évidemment. Donc, j'ai pris deux rouleaux comme ceci. On en aura un d'avance en espérant qu'il y ait bientôt des promotions là-dessus. Ensuite, j'ai pris de la crème de coco. Je ne savais pas que j'en avais encore. Bon, elle va loin. Elle va jusqu'en septembre 2021. Autant vous dire que ça va loin. Donc, j'ai pris de la crème de coco comme ceci. Je ne sais plus pourquoi faire. Il me semble que c'était pour faire de la pâte à tartiner maison. Mais le chat en a acheté. Du coup, je ne sais pas si je vais la faire cette semaine. J'ai pris de la sauce tomate cuisinée à unze. Voilà. Ça change de la sauce tomate nature. Et voilà. Ça fera très bien son dur. Ce process sera utilisé. Ensuite, il me fallait de la pulpe de tomate. Donc, j'ai pris en gros beaucoup comme ceci avec ça. En gros, ce vérin par trois. Voilà. Ça sera très très bien. Il me fallait des tomates séchées. Donc, j'ai repris des tomates séchées et de la marque Rustica. C'était les moins chers. Ensuite, pour un midi, normalement, c'est sandwich à l'avocat et avec de l'œuf. Qu'est-ce que tu fais sur la table noisette ? Donc, du coup, j'ai pris du pain comme ça. C'est du pain de campagne spéciale. Alors, je ne sais pas ce qu'il a de spécial. Il est en tranche, je crois, là. Donc, du coup, je ferai avec ça. Ça va être très très bon, j'espère. Le chat s'est repris du café en courte. Pareil pas connu. Il s'est pris de chez Nescafé et de chez Gusto. Le Grandé Extra Crema. C'est celui-ci. Il s'est pris celui-ci pour le matin. Et il s'est également pris de la Tassimo. Celui-ci, le Lord. Il y en avait deux. Il y en a déjà ouvert un paquet. Ensuite, il y avait une promotion sur le Drive et du coup, j'en ai profité parce que c'est très rare d'en trouver. C'est des wraps, mais complets. Et c'est très très rare d'en trouver. Donc, du coup, j'en ai pris trois. Il y avait, je crois, c'était trois pour le prix de deux. Vous en preniez trois, vous en payez deux. C'était ça. Donc, du coup, j'ai pris trois paquets de wraps. Et je crois que ça va assez loin, ces choses-là. si je ne me trompe pas. Janvier 2021. Ah, janvier 2021. Ça ne va pas si loin. Ça ne va pas si loin. Ça ne va pas si loin. Bon, je vais les combler. Ce n'est pas grave. Je ferai des paquets de deux et je les congèle. Il y en aura trop toute l'année, je pense. Parce qu'il y en a combien dedans ? Il y en a six. Donc, ça fait trois repas. Six repas, ça fait neuf repas. Je pense qu'il y a de quoi faire. On ne mange pas des wraps tous les jours non plus. Quoique, moi, ça ne me dérange. Ensuite, pour un dessert. Et je sais que le chat aime bien. Et voilà, j'ai repris un petit paquet de spéculoos comme ceci. Voilà. Je sais qu'il les mangera. Il en faut juste deux. Il mangera le reste. Il n'y a pas de souci. Je sais qu'il adore ça. Le soir, devant la télé. Voilà. Ensuite, il me fallait de la harissa. Donc, j'ai pris celle-ci. Voilà, sauce piquante. Tout simplement. J'ai repris, puisque je n'en avais plus, des lentilles corail. Tout ce qu'il m'en faut pour un velouté de cette semaine. Et j'ai repris des oeufs bio. Voilà. Tout simplement. En soir, avant que je vous dis en boisson, j'ai repris un pack d'eau cristalline en grande bouteille et deux packs de petite bouteille d'eau cristalline. Voilà. Tout simplement. Écoutez, je pense que c'est tout. J'ai fait le tour des courses. Je n'ai rien oublié. J'ai juste oublié de ranger ma pâte à tarte. J'ai rangé tout ça. Puis, bah écoutez, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau retour de course. À mercredi pour une prochaine vidéo. Et sur ce moment, je vous fais des gros bisous pour une très très bonne semaine. Prenez soin de vous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501